Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, deux membres du MNLA, le mouvement national de libération de la Zawad, blessé dans une attaque ce dimanche au nord du Mali. Le véhicule a été touché par une mine enfouie aux abords du camp de la force onusienne Laminusma. Immersion dans la ville d'Ebibéine en Guinée équatoriale, c'est dans cette ville que se sont déroulées les célébrations de la fête de l'indépendance nationale, le 12 octobre, une aubaine pour les commerçants. Et puis partager et diffuser les expériences, réaliser des études et organiser des manifestations sur le marché de l'entreprise. Trois des résolutions prises au cours des concertations des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest et centrale au Cameroun. Et d'abord, regain de tension en Libye après la venue du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le 11 octobre. 20 personnes ont perdu la vie à 10 kilomètres de la capitale Tripoli au cours d'affrontements entre milices rivales. Les milices de la ville de Zintan étaient opposées à celle baptisée Aube de la Libye. La région de Zintan est encerclée de villes hostiles et ses groupes armés auraient préféré attaquer de façon préventive. La ville de Kidal au Mali, une nouvelle fois ciblée par une attaque ce dimanche. L'explosion s'est produite aux abords d'un camp de la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Des attentats fréquents destinés, selon certains experts, à faire échouer les négociations. Nouvelle attaque terroriste à Kidal dans le nord du Mali. Dimanche, 18h45, heure locale, un véhicule qui transportait des membres du Mouvement national de libération de la Zawad, le MNLA, a sauté sur une mine près du camp de la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Aujourd'hui, est-ce que c'est un chantage sur les épaules du gouvernement et tous les partenaires impliqués dans le cadre des négociations à l'Igérie ou bien c'est des manœuvres dilatoires pour faire capoter la négociation ? Aujourd'hui, effectivement, nous sommes à quelques d'encablir de la réplique des négociations parce qu'il est prévu pour les 15 de ce mois. Est-ce que c'est en prélude à cela que certains groupes veulent mettre la pression pour obtenir ce qu'ils souhaitent avoir à l'écart des négociations à Kidal ? La semaine dernière, il y a eu des attaques contre les forces nigériennes et contre les Sénégalais. Est-ce que ces attaques à répétition contre les forces de la MINUSMA peuvent remettre en cause la volonté d'aller vers un accord véritable de paix ? C'est difficile de le dire parce que tout le monde a compris que le MNLA est dans un jeu de chantage. Donc, la détermination du Mali, de la communauté internationale et de tous les partenaires, je pense que ces attaques sont regrettables mais ne pourront pas mettre en cause définitivement les réelles chances d'un véritable accord de paix. L'attenda qui a fait deux blessés graves a été condamné par le MNLA, acteur majeur dans les négociations. Je pense que ça serait vraiment être dit de croire à la sincérité du MNLA parce que pour qui connaît en tout cas la force de communication de ce mouvement, donc c'est ça leur point fort. Donc c'est des fins manipulateurs qui jonglent beaucoup avec la communication, qui contrôlent le nord, si ce n'est eux. En réalité, c'est le MNLA qui est présent et c'est le MNLA qui est reconnu comme un véritable mouvement rebelle au nord et principal interlocuteur dans les négociations. Donc aujourd'hui, ils disent qu'ils ne regrettent ces attaques. Au lieu de les regretter, il faut les empêcher. Nous pensons qu'ils ont le moyen aujourd'hui d'empêcher les attaques contre la force de l'aménagement qui sont quand même des forces neutres. En vue de parvenir à une solution de peine négociée, quatre commissions ont déjà été créées. Objectif pour s'acune de ces commissions, traiter des questions politiques, des questions sécuritaires et de défense, des questions de justice, de réconciliation et de développement économique pour une paix définitive. Les prochaines négociations entre le gouvernement malien et les mouvements rebelles sont prévues à partir du 15 octobre 2014. Une attaque à la voiture piégée a fait au moins quatre morts ce dimanche dans la capitale somalienne Mogadiscio. Le véhicule a explosé près d'un café dans l'une des rues principales de la ville, proche du quartier gouvernemental. Les autorités ne sont pas encore en mesure de dire s'il s'agit d'un kamikaze ou d'explosifs activés à distance. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais porte la marque des islamistes Shebab. La Guinée équatoriale a célébré ses 46 ans d'indépendance ce 12 octobre. Cette année, le gouvernement équato-guinéen a choisi la ville d'Ebibeguine pour commémorer la fête de l'accession du pays à la souveraineté nationale. Une occasion importante pour les commerçants de la capitale de la 7 province pour redynamiser leur activité économique. Serge Kofi. La ville d'Ebibeguine devient ce 12 octobre la capitale de la Guinée équatoriale car elle accueille cette année la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance du pays. Ici en Guinée équatoriale, on commémore cette fête nationale chaque 12 octobre depuis 1968 et depuis une dizaine d'années, elle est célébrée de façon tournante dans l'ensemble du pays. La ville d'Ebibeguine a donc vu affluer plusieurs délégations invitées et équato-guinéens venus célébrer le jour de l'indépendance. Un déplacement de personnes qui fait l'affaire des commerçants de la ville car pour certains, leur chiffre d'affaires a quasiment doublé voire triplé. On a vendu beaucoup, maintenant, jusqu'à depuis hier, jusqu'à présent, on recevra encore le client. La fête n'est-ce pas, la fête que je puisse faire des grandes recettes ces derniers temps et j'ai bien peur qu'après, n'est-ce pas, la fête que j'ai des problèmes de vente. Ma sandwich coule, mais le temps c'était trop petit. Si c'était dans mon bégin, je voudrais dire qu'on nous donne l'autre le 12 octobre. Le 12 octobre a des retombées positives pour la ville. Des projets d'infrastructures tels que la construction d'un hôpital régional, une route connectée avec le Cameroun et le Gabon, construction d'établissements scolaires et édifices publics. Le président de la République équato-guinéen, Théodoro Obianguema Bazogo, a lancé ces projets qui devront à terme changer le visage de la ville. Quand le gouvernement décide de célébrer une fête dans une localité, c'est parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. L'hôpital que nous allons implanter ici est spécial et possède une plus grande capacité que tous les autres hôpitaux que nous avons construits jusqu'à présent. Tout cela parce que cette ville a une plus grande population que tous les autres districts. Nous allons mettre en place une autoroute qui part de la frontière du Gabon et du Cameroun et qui délimite la ville des Wibé. Située dans le nord-est de la région continentale, à proximité des frontières avec le Cameroun et le Gabon, Wibé est donc une zone stratégique pour les échanges commerciaux avec ses voisins. Le principe de célébration tournante de la fête de l'indépendance est un facteur selon les autorités équato-guinéennes de développement des zones de l'intérieur du pays. L'actualité économique, c'est la résolution prise par l'Union des patronats d'Afrique centrale et la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest. A l'issue de leur concertation débutée jeudi au Cameroun, elles ont décidé de créer une plateforme d'échange pour favoriser les partenariats entre les entreprises, une façon de conquérir des marchés au niveau continentaux. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Agir et avancer ensemble dans une alliance stratégique au sein d'une plateforme commune, c'est la principale résolution prise par les organisations patronales d'Afrique centrale et de l'Ouest à l'issue de la rencontre de Douala. Le nouveau cadre d'échange baptisé « La dynamique de Douala » comprend trois points essentiels. Le partage et la diffusion d'expériences, de connaissances et de programmes, la réalisation de projets et d'études, ainsi que l'organisation d'une manifestation phare du monde de l'entreprise tous les deux ans. L'objectif pour les chefs d'entreprise africains est de mutualiser leurs moyens et de multiplier les partenariats afin d'investir dans les projets de dimension régionale et continentale. Nous restons convaincus qu'il nous appartient à nous, acteurs du secteur privé, national, régional et continental, de mieux nous organiser, de renforcer nos capacités et de nous donner les moyens afin d'occuper la place qui est la nôtre et de jouer notre rôle dans la création de richesses et d'emplois pour le développement économique et social de nos pays, de nos régions et de notre continent. Nous sommes convaincus, face à cette exigence, de la nécessité de passer du stade des réussites individuels à la création d'une dynamique de progrès menée collectivement. Ce rapprochement inédit entre patronats africains est apprécié à sa juste valeur par les experts présents à cette rencontre. Moi je pars d'ici satisfait des résultats auxquels nous sommes arrivés. C'est bien la première fois à ma connaissance, en Afrique en tout cas, que deux patronats sous-régionaux décident de se réunir et de réfléchir ensemble. Ce à quoi ils sont arrivés, c'est l'institution d'une plateforme d'échange, mais qui a un contenu très riche. Les discussions étaient menées dans une perspective d'abord régionale et même continentale. Cette plateforme est dotée d'un comité de pilotage et d'un comité de suivi, assisté par un comité scientifique. Les prochaines assises Unipas-Fopao sont prévues pour octobre-novembre 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et le procès qui a retenu l'attention de toute l'Afrique du Sud ces derniers mois doit prendre fin. Ce lundi, l'athlète Oscar Pistorius connaîtra sa sanction pour le meurtre de sa petite amie le 14 février 2013, déjà condamnée pour homicide involontaire il y a un mois. Sa peine peut aller de la libération immédiate en cas de travaux d'intérêt général. A 15 ans de prison, les deux parties pourront éventuellement faire appel de la décision une fois la sentence prononcée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada